Salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ProCyclingManager 2021 Aujourd'hui nous sommes partis pour la suite du ProCyclist, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit cette intro et cette phrase Quel plaisir de vous retrouver après un été, des petites vacances, c'est la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde Bien évidemment on va reprendre les ProCyclists, on va reprendre les vidéos, on va reprendre toutes les séries, le Tour Montagne avec Landa Vous en faites pas, on l'avait commencé mais on va le faire et le terminer, la carrière des SM, le ProTeam, tout ça, ne vous en faites pas C'est la rentrée et c'est la rentrée pour tout le monde, en tout cas juste deux secondes pour peut-être en parler Mais pourquoi il n'y a pas eu tant de vidéos cet été, bon déjà si vous suivez la live vous le savez en juillet, des petits soucis sur les deux premières semaines de juillet Puis je suis revenu, j'ai relive, j'ai refait une ou deux vidéos sur fin juillet Et après j'avoue que avec tout ce qu'il y a eu et même j'avais envie de profiter de mon été et de mes potes Et il y a des trucs qui sont venus à moi qui n'étaient pas prévus, je ne vais partir qu'une semaine en vacances Au final j'ai prolongé, je suis resté 17 jours dans le sud Puis juste avant ça j'ai été 4-5 jours à la côte avec des potes Enfin bref, un enchaînement de choses qui ont fait que j'étais quasiment pas là de tout le mois d'août Mais je suis de retour depuis 2 jours, 3, 3 jours maintenant pardon Et nous allons pouvoir reprendre dès la rentrée Alors forcément il y en a beaucoup qui auront décroché Mais c'est pas grave, on est parti pour cette année scolaire tous ensemble avec des lives tous les soirs Bien évidemment il y a les redives qui sont sur la chaîne de VOD Les lives on a repris depuis samedi bien comme il faut Du procès qui sont en live, de la carrière, du taïwanais aussi Enfin bref, tout ce que vous connaissez Et nous sommes partis Et pour ceux qui continueront à suivre les vidéos et les séries On est parti pour toute l'année jusqu'à la sortie des prochains jeux Qui on l'espère, surtout pour Tour de France Ce sera un jeu où ils nous respecteront et sortiront les mises à jour Allez aujourd'hui au programme Parce que ça fait peut-être un petit moment, vous savez peut-être plus où on est On va faire un petit récap Championnat de Belgique et Sibiu Cycling Tour Donc Tour en Roumanie avec 2 belles étapes de montagne qui nous intéressent Pour les championnats de Belgique c'est du pavé, c'est du chrono Autant dire que ça va être compliqué On est avec d'autres coureurs qui est level 8 On va bientôt passer au level 9 Quoi qu'il arrive au Sibiu Cycling Tour On sera niveau 9 Mais il n'y aura pas d'up de caractéristiques C'est tous les deux Donc ça sera niveau 10 le prochain up Et voici nos stats 76 montagne, 74 valons, 65 chronos Pour rappel on est sur un grimpeur puncher Pour le moment les stats sont vraiment pas folles Mais on est encore qu'au tout début Donc on a le temps d'évoluer On est parti, on va se faire le Tour de Belgique On sort d'un tour de Savoie-Mont-Blanc Où on a gagné 3 étapes plus le général Donc on est en forme Maintenant faut voir On va participer aux chronos Mais vraiment pour dire de participer Parce qu'on a 65 C'est impossible Bon déjà quand le DS te dit Compte tenu de l'adversité L'objectif C'est pas d'objectif Tu sens déjà que t'es mal barré Encore plus avec les nouveaux systèmes des chronos Allez on est au départ Ah ça fait plaisir de retrouver ce coureur avec Arkea en plus On est là avec un petit moins 1 Malheureusement On est parti pour 43 km Si vous avez des conseils Sur les nouveaux chronos Et sur les chronos par équipe Je suis preneur Parce que perso c'est une catastrophe C'est quand même assez fou ça Alors vous le voyez on est très loin On va pas gagner Mais ça c'était prévu Mais on va rattraper quelqu'un Vend en Mélène Viens ici C'est incroyable Franchement mon chrono est réussi sur le double 1 Alors là on est 13ème au 3ème pointage Il y a une 46 de Jonas Ricard Donc autant dire que par rapport au Remco Vanart et compagnon On va finir à plus de 3 minutes je pense Même plus 4 minutes peut-être Et on le double pile sous la flamme rouge Et on va finir assez fort ce contre la montre Essayer d'aller chercher un résultat là Sur la ligne Et ça va être un 15ème temps à 2,28 De Jonas Ricard Et bah écoutez voilà On en a fini On va directement passer On va aller voir quand même qui gagne Mais après on passe à la course en ligne On sait jamais Une petite surprise Même si on est éclatant pavé 55 Donc ça risque pas d'aller chercher Le maillot tricolore Au final j'ai l'impression On a fait un plutôt bon chrono On a le meilleur temps de l'équipe Et on est toujours à 2,42 Bon les meilleurs arrivent là De Gant vous le voyez Ils sont en train de prendre les pointages L'un après l'autre C'est Vanart qui est premier Pour le monde devant Lampart On va voir si ça va rester comme ça De Gant Ok Lampart Et Vanart ou pas Et bah oui c'est Wout Vanart Wout Vanart qui va s'imposer du coup Sur ses championnats de Belgique Avec 13 secondes d'avance sur Yves Lampart Et 30 secondes sur Thomas De Gant Nous on finit à combien de temps du coup ? Pour voir un peu On finit à 3,23 Bah vous savez quoi Sur un truc de 43 kilomètres C'est pas mal Petit top 50 C'est assidé dans le palmarès Bon d'ailleurs j'ai regardé C'est vrai que Cette carrière et les objectifs On les avait gérés Au tout début du jeu à la sortie J'avoue que c'était une catastrophe J'ai fait n'importe quoi J'ai été voir les objectifs Et les pics de forme Il y a un pic qui va se déclencher en juillet Alors qu'on a que le truc en Roumanie Bon On pouvait mieux faire Bon au moins pour la saison 2 Je sais comment le gérer Maintenant le système des pics de forme Et des entraînements et tout Mais j'avoue que là C'est un peu la saison catastrophique Au niveau de la gestion Et nous sommes au départ De nos tout premiers Championnats de Belgique Nous avons un plus 2 Objectifs Travaillés en tête Amorikapio est notre leader Et bah écoutez Amorikapio double 75 quand même 75 sprint et Axel Donc bah écoutez On va écouter le DS On va travailler Et puis on va attendre le final Si jamais il y a une fenêtre d'ouverture pour nous Pourquoi pas Mais je pense pas Bon allez l'objectif est plus que rempli Ça fait 70 km en tout Quasiment Ouais 64 km Que je travaille J'ai stabilisé l'écart vers les 3 à 4 minutes Maintenant on va se reposer On va rester au loin Et on va attendre Alors je sais pas si c'est les La première fois qu'on roule sur pavé Mais je peux vous le dire Ça fait mal Oh chute de Philipsen C'était l'un des favoris aujourd'hui Aïe 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 Bon il y a toujours Merlier pour Alpessin Mais perte Philipsen C'est terrible ça Et on est rentré dans le dernier tour de circuit De ses championnats de Belgique Amori Capui est toujours bien placé Bon dommage qu'on peut toujours pas demander A notre leader de prendre notre roue Si jamais Si jamais on est équipier Parce que du coup là ça va être compliqué De l'aider Je vais pas vous mentir Je sais pas trop comment l'aider En soit Alors qu'on arrive dans le secteur Là vous le voyez On va faire le Le petit faufilement Pour pas se faire gêner Ah ouais non non On a l'arrêt On a l'arrêt dans les secteurs Il faut Il faut forcer un peu Heureusement qu'il est pas très long Il passe assez vite Mais il fait tellement mal pour nous Allez Amori Capui qui est bien placé Nous on est toujours dans le bon groupe Devant c'est Stuyven et Vanmark Qui sont sortis Ah il est pas mal Capui Faudrait pas laisser sortir le groupe Les deux de tête Stuyven et Vanmark Parce que là ça peut aller au bout Il y a Remco Evenpool Qui est sorti aussi Sean Deby qui y va Oliver Nassen qui réagit Quentin Hermann Zwanler Berg Pour le moment Il est assez discret Wout van Aert Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Il reste en retrait Mais j'ai bien l'impression Qu'il a de course perdu là 30 secondes à 5 bornes Et on va aller chercher La route Amori Capui Je sais pas si c'est une très très bonne idée Mais ou alors Timothy Dupont Qui est juste devant nous là Peut-être la route Timothy Dupont Elle est pas mal Même si Bah non en fait Il s'est arrêté J'ai pris la route du mec Qu'il fallait pas Et devant Bah ça va aller s'imposer Jasper Stuyven Ou Seb Van Mark Mais je pense que c'est Jasper Stuyven Qui va s'imposer en solitaire Fallait pas le laisser sortir là Maintenant c'est fini Bah wargame Voilà victoire de Jasper Stuyven Pour ses championnats de Belgique Allez on va lancer nous Il y a les virages Qui peuvent bien aider Quand même Aller faire un résultat Victoire de Jasper Stuyven Devant Van Mark Et Remco Evenpool Dylan Tunes fait 4 Van Bilsen fait 5 Et nous On va arriver Avec un top 15 Je pense Ouais 11ème place Je crois Non 12ème place 12ème place De notre part Devant notre équipier Amori Capio On fait 12 et 13 Bon bah écoutez Capio a joué n'importe comment Le problème c'est que vraiment Sur ce genre de course Si je pouvais lui demander De prendre ma rouge Je lui aurais fait prendre ma rouge J'aurais tout donné pour lui Mais je peux pas Donc c'est compliqué Je vois pas trop comment jouer l'équipier Dans ce genre de situation Et du coup la victoire de Stuyven Qui aura son petit maillot Noir jaune rouge Tout au long de l'année Et bah ça fait plaisir pour lui Le petit Jasper Qui s'impose devant C'est Van Mark et Remco Bon du coup Wout 10ème Wout on l'a pas vu Je sais pas ce qu'il a foutu de sa course Mais en tout cas Il avait pas trop envie De s'amuser Et d'être là j'ai l'impression Allez on a 3 points De passer au level On va passer le level Au passage au 1er juillet Puis direction la Roumanie Et voilà le passage Au mois de juin Et on va pouvoir Avoir le petit up Et du coup prendre le Le petit point de compétence Alors qu'est-ce qu'on va prendre Je pense qu'on va prendre On va finir le niveau d'écoute Au niveau 3 Et puis on fera Le pic de forme Ça me parait pas mal comme ça Et on va déjà être au départ De ce prologue Ici du côté de la Roumanie Alors vous allez voir au niveau de la forme Bon déjà il y a un moins 1 Malgré le fait qu'on soit en pic de forme Mais du coup ça c'est honteux déjà Qu'on se le dise Mais surtout On est à 85% de notre forme A peu près Quand je l'ai dit Que j'avais géré comme Comme une brèle au début J'avais pas mytho Alors par contre Pour gérer ce genre de chrono J'ai aucune idée De comment faire Je sais pas s'il faut mettre Des accélérateurs de temps en temps En tout cas On va tenter Même si j'ai pas l'impression Que la barre rouge remonte en fait En tout cas on va en terminer Ici sous la flamme rouge Avec le dernier kilomètre Essayer de tout donner Essayer d'aller chercher Un bon temps Même si on est pas dans Dans une grande forme 17ème temps A 26 secondes De Zalca On est derrière Rimi Rochas Et Axel Zingle Bon sinon vous le voyez Au niveau de l'équipe Il y a une très belle équipe D'aligné quand même Il y a d'ailleurs Quintana Notamment Il y a Winner Anacona Nero Quintana Donc je sais même pas Si on va être leader Au niveau des autres formations Il y a pas vraiment de Je pense qu'on a vraiment Le favori numéro 1 Avec Quintana Il y a du beau monde Mais Clairement Il faut que Quintana S'impose Ou que je m'impose Enfin bref Il faut que l'équipe gagne Allez Quintana Est-ce qu'il va faire un bon temps Bon nous vous le voyez On a perdu 47 secondes On a le pire temps de l'équipe C'est catastrophique Nero 13ème temps A 17 secondes Bon Il y a deux étapes de montagne Donc reprendre 50 secondes Ça paraît beaucoup quand même Ouais Il y a une étape vallonnée Et deux arrivées au sommet Bon on va voir En tout cas on est parti Pour la seconde étape Autour de Sibiu Allez départ de cette seconde étape Avec 1 plus 3 Bah déjà on apprécie un peu mieux Donc l'objectif de l'étape C'est top 10 de l'étape Et se montrer en échappé Alors Je veux pas faire le rabat-joie Mais du coup Il vaut peut-être Pas mieux prendre l'échappé Et déjà est-ce que ça va me laisser sortir On peut tenter Mais je suis pas sûr Oh Gernalek Troisième maillot des jeunes Parfait Ouais je suis pas sûr Que ça me laisse sortir du tout On va essayer mais Ouais non 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 Ça va pas me laisser sortir En même temps je suis dans les outsiders Avec Nero Donc forcément Ça va pas être Ça va pas nous laisser carte blanche Comme ça comme on veut Bon bah c'est pas grave On va rester dans le peloton On va attendre le final Et au vu des pourcentages Tu vois Ne pas sous-estimer cette étape Elle peut faire beaucoup de dégâts Et bah écoutez Ça fait pas semblant du tout Je vous le dis moi L'étape est très très dure Et euh Non 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 Te fais pas lâcher Allez 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 Pas se prendre de cassure bêtement Ça serait con quand même Parce que regardez On est plus que 22 quand même Dans ce peloton Du coup C'est le bon coup à prendre Il y a de Quintana qui est là Donc euh Je sais pas trop quoi faire Je vous avoue Je sais pas si je la joue pour Nero Si je la joue pour moi Je euh Je sais pas du tout Dans tous les cas On verra en fonction De ce qui se passe dans la dernière boss Et au pied de la dernière difficulté Ça s'est un peu reformé quand même Mais non On a pas pu récup forcément Récup plus que ça Du coup quand je compare ma barre Avec celle de Nero Et bah je suis un peu envieux Allez on va tout donner Essayer de faire un bon résultat Dans cette difficulté au bord de mer Oh la la Qu'est-ce qu'on est pas bien là en Roumanie Sérieux Ça vous fait pas rêver la Roumanie vous Allez de la place qu'elle a Anacona D'ailleurs Quintana Mais ils vont tous s'écarter très très vite Et on a une attaque D'ailleurs de Nico Hedé Suive par Fabien Doubet Allez va falloir réagir Va falloir suivre Ça réagit pas trop Et bah tu sais quoi moi je vais y aller On va y aller On est suivi par Omar Fraile Allez rejoindre Nico Hedé et Fabien Doubet là Dans cette difficulté On va même essayer de les contrer directement On a le on fire Donc faut en profiter De lâcher une grosse attaque Nero il suit à peu près Faudrait qu'il attaque Nero Parce que là il est tellement bien J'étire un peu tout ce peloton Parce qu'on va continuer d'étirer jusqu'au dessus On est même sorti Aïe 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 on est sorti On a fait la différence Allez petit C'est que de la descente après Allez Nico Hedé derrière en descente Je sais pas trop ce que ça donne Omar Fraile c'est un bon descendeur par contre Mais là on a fait le trou 17 secondes d'avance Kintana est placé en couverture En plus nickel Allez 6,5 km on va prendre le gel Et là faut plus retourner Il faut y aller On a 76 descentes c'est pas mal Nico il est là Il a une bonne barre quand même Allez 13 secondes Il donne tout On va se faire avoir à cause de Nico Hedé malheureusement J'ai bien l'impression La Kintana il est bien placé aussi Mais il y a encore 12 secondes Allez 3 km 12 secondes à peine Ça va jouer à rien Imaginez le scénario où Kintana arrive à venir chercher la deuxième place ou la win Allez Nico Hedé qui continue son tempo Kintana toujours placé 1,5 km On va pouvoir lancer le sprint normalement Ça va tenir Avec 10 secondes d'avance on va venir remporter cette étape du Sibiu Cycling Tour Et ça ça fait plaisir Victoire d'étape Sur cette seconde étape Ici en Roumanie Et c'est bien ça Nero Kintana va remporter le sprint du peloton Et venir chercher la seconde place Doublé Arkea Omar Freylier fait 3, 4ème aidé 5ème Fabien Doublé Au niveau du général En plus il va se mettre très très bien là Nero Et avec 6 secondes de bonif Je crois qu'il va se placer sur le podium Peut-être Magnus Kornilson Leader du général On va aller voir tout ça Et la victoire Déjà il nous compte 10 secondes de cassure Donc ça c'est plaisir On va pouvoir se replacer dans le top 10 Non c'est Tcherneski qui prend le maillot jaune devant Kornilson Et Victor l'a fait Nero Kintana 4ème Bon écoutez au moins on s'est déjà replacé 9ème Avant les deux étapes de montagne Est-ce qu'on prend un petit maillot peut-être Ah non c'est la fée qui prend le maillot des jeunes Bon écoutez pas de maillot On reste avec la tunique Arkea Maintenant direction la montagne Où là on va pouvoir encore plus s'amuser qu'aujourd'hui Avec Nero en plus à nos côtés On va voir ce que ça donne Allez on est parti avec un très joli plus 4 Alors on est équipier Bon écoutez Eh Nero à moins 1 J'ai plus 4 Je vais pas vomiter Où que là on va jouer notre carte à 100% En plus il est blessé Il est malade Je sais pas ce qu'il a Il aime pas trop la Roumanie Nero En tant je le comprends Il aurait pu aller sur le tour Ils l'ont foutu en Roumanie les pauvres D'ailleurs Mais ouais mais j'y pense Ils ont mis qui sur le tour Arkea là Oh la catastrophe Par contre ça me fait peur Il y a 6.30 encore pour les hommes de tête Et bah moi je peux rien faire C'est Quintana qui a tous les équipiers Et j'avoue que j'ai l'impression Qu'ils ont pas trop envie d'aller les rechercher Peut-être que je me trompe Mais là 6.30 à 60 morts les gars Faut un peu hop 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 Et bah écoutez va falloir s'envoyer Parce qu'ils ont encore 4 minutes d'avance Au pied de cette difficulté Qui fait environ 15 kilomètres Donc Bah écoutez on va voir Ça me fait un peu penser au Grand Colombier Alors à tout moment Ils ont mis le Grand Colombier C'est peut-être pour ça que ça me fait penser au Grand Colombier Mais à tout moment c'est ça Parce que des fois sur PCM Ils aiment bien mettre des étapes Sur des petites courses Qui correspondent pas Franchement ça va être compliqué J'ai pas vomitté Je vois pas trop comment on va être capable D'aller les chercher Bon là pour le moment On laisse un peu Aston à faire Ils ont leur petite armada Y'a Rodriguez qui est placé Nous on est bien Tcherneski est bien aussi Mais j'avoue que là Je vois pas trop quoi faire de plus Le problème c'est ça C'est que Quintana Il avait toute l'équipe Il a pas mis un seul gars à rouler Il m'aurait donné un seul Genre un petit Le Danois ou de la place Bah j'aurais roulé un peu L'échappé aurait moins d'avance Mais là j'avoue que Ça pique un peu Bah je pense qu'on va en mettre une Allez c'est parti On va placer la première attaque Parce que là j'avoue Qu'ils ont pas l'air De vouloir réagir le peloton Et devant ils ont toujours 3-15 Je sais pas si on va pouvoir les reboucher Peut-être que si c'est pas Des top grimpeurs Wandal Est-ce qu'ils se démerdent Vraiment bien en montagne Peut-être que Si ils s'écrasent On peut peut-être les reboucher Les 3 minutes en 7 kilomètres Mais ça va être compliqué Derrière c'est Nikolédé Qui nous prend en chasse directement Nero il est bien aussi Bon nous niveau bar jaune On est très très bien On est bien mieux que Nero Quintana Pour le moment On va en mettre une nouvelle Allez nouvelle accélération A chaque fois que ça revient On repart Bon c'est des petites attaques Pour le moment Vous vous souvenez On peut modifier la jauge d'attaque Maintenant Mais pour le moment On est plus sur des petites attaques Cocheuses Avec Quintana qui essaye de faire le jump Il s'arrête Je sais pas pourquoi D'accord pourquoi pas Nero Mais là derrière Il y a Rodriguez et Victor Lafay Qui sont en train de tenir Allez 3 kilomètres de la ligne Toujours 2 minutes d'avance Pour Wandal Et Bishkara qui remonte aussi Pour Skaltel Attention à ne pas se faire gêner Quand même Allez on est 12 encore Dans ce peloton Va falloir en garder pour le final Mais devant je pense que Non les 2 minutes On le reprendra jamais Il a 1 kilomètre 400 du sommet Ça va être compliqué De faire le jump Quintana il a la limite De craquer Nero Donc ça va pas le faire Pour Nero Quintana aujourd'hui On va essayer de gérer du coup A sa place Allez on va mettre une nouvelle attaque Sur la droite de la route Nouvelle accélération On fait la différence Et maintenant il va falloir forcer Devant il va s'imposer en solitaire Le Norvégien Le Danois pardon De la Boransgre Et nous on va venir chercher La deuxième place ou pas Tcherneski très costaud Tcherneski très très fort Avec son maillot jaune Est-ce qu'on va pouvoir Est-ce qu'il va s'écraser ou pas Oui il va s'écraser On va pouvoir lui reprendre Quelques secondes A Sergei Tcherneski On va lui reprendre Une quinzaine de secondes là Aorus Est-ce qu'avec les bonifs Ça va suffire Je pense pas Je pense qu'il va garder le maillot jaune Mais on va se replacer Très certainement deuxième Quintana cinquième au sommet Et du coup au niveau du général C'est ça On va rester second Mais on s'est très très bien Replacé Donc l'objectif il va être clair Pour la dernière étape C'est d'aller chercher Le général Même si on gagne pas Que l'échappé va au bout On s'en fout Mais pas rester dans ce système là Où on est sur une petite Tcherneski Tcherneski 2 et 3 au général quand même Donc reprendre les 7 secondes A Tcherneski Je pense que c'est faisable On a le maillot de la montagne Quoi qu'il arrive On a même le maillot par point Et on a même le maillot des jeunes Donc voilà Il nous reste que le général A aller chercher Et on sera sur un Sibiu Cycling Tour Parfait C'est parti Paltinis Dernière étape Allez l'ultime étape De ce Sibiu Cycling Tour Et c'est un plus 2 Pour nous 78 montagne Nero Quintana Encore un moins 1 On est pas encore leader Enfin en tout cas si On a carte blanche Mais On a personne pour nous aider Genre Oh ouais C'est dur Ah c'est Valter 2000 Du coup Vous le voyez quoi Là on est actuellement en Suisse Donc il y a moyen que c'était Le Grand Colombier au final L'étape 3 Au moins contrairement à la veille Là Nero Il s'est réveillé Il sait que c'est dangereux Et qu'il faut quand même Bah ne pas leur laisser trop d'avance Du coup il y a que 2 minutes Et il y a de la place Et Gernalek Qui travaillent plutôt pas mal là Ça fait plaise Et on va être parti Pour le final de l'étape Les 15 derniers kilomètres On est sur une début de montée Assez roulante Mais après Ça va bien se durcir quand même Allez Omar Freyley Qui met le tempo Ça fait pas semblant A Nakona qui saute Quintana qui est là aussi En train de De se faire protéger Par derrière son frère Et devant Il n'y a que 40 secondes Donc on va jouer la victoire d'étape Victoire d'étape plus Forcément le général aussi Le petit Tcherneski Il est là Est-ce que je peux avoir sa note ? Je ne peux pas avoir sa note Mais par contre On a accès à sa barre jaune Et elle n'est pas folle Ah bah attaque de Victor Lafay Allez ça part Victor Lafay Qui est le premier à sortir Le français de la Kofidis Il va essayer de De dynamiter un peu la course Mais j'avoue que le Tcherneski Il n'a pas l'air d'être Au top du top Donc ça fait plaisir Il y a peut-être la place D'aller chercher le général Et Quintana qui accélère D'ailleurs Quintana qui accélère Pour son frère Et il a fait qu'il y retourne Il n'a pas envie Il a envie d'y aller Il n'a pas envie De laisser Tcherneski S'imposer facilement Il donne tout Nero il est toujours là Avec son 81 montagne Limite essayer de faire Un doublé au général Si Tcherneski Est dans un jour sans Où il galère à suivre Parce que là Il ne va pas tarder A tomber en difficulté Le russe Bon faut faire gaffe Quand même C'est à Victor Il est 4ème à une 08 Il ne faut pas lui laisser Trop d'avance non plus Et d'ailleurs Quintana C'est fini 8 km 500 Est-ce qu'on ne tenterait pas D'une accélération là Oh mais regardez On est sortis sans le vouloir Oh mais Quintana qui me roule dessus Alors Nero Je t'aime bien Mais il ne me roule pas dessus Allez on va mettre une attaque C'est parti On part l'offensive On va demander Un peu aux autres De travailler Et puis Nero Au moins il va pouvoir Rester dans les roues Et rester au chaud Parce que devant Mine de rien Fabien de Doubet Victor l'a fait Je ne sais pas dans quel état Ils sont Mais ils sont très très bien Ils ne sont plus que 6 derrière Tcherneski toujours là Ah ouais alors là J'avoue que Nero T'es pas très intelligent Nero il est en train De ramener tout le monde Dans ma roue Ah ouais Oh la terrible Mais entendre Cherkela En plus il ramène Tcherneski Si on perd le général A cause de ça C'est terrible Mais devant Victor l'a fait Il est tellement fort Une trente d'avance Pour le français Allez Tcherneski qui saute Une trente d'avance Pour Victor l'a fait Il fallait peut-être Le prendre au sérieux Le français Allez Nero Quintana Qui est là Avec Bishkara Terrada Et Rodriguez Sasson Il n'y a que Bishkara Qui peut tenir Allez en tout cas Quintana il y va Au moins essayer D'aller chercher La victoire d'étape Essayer de priver Victor de bonification Je ne sais pas Si ça va être possible Bishkara qui saute Nous on est derrière Allez éviter les blocs Là il reprend Fabien Doubet Nous il y avait combien Par rapport à Victor Il était à 1.08 Nous Donc ouais On doit perdre moins d'une 07 1.01 pardon Mais pour le moment Il y a la minute Il y a une 15 Par rapport à Victor J'ai pas l'impression Qu'il est en train De s'écraser Victor l'a fait Oh non Me dites pas Qu'on va faire 2 et 3 Mais que c'est Victor Qui va gagner Nero Quintana en tout cas Il gagnera pas le général Ça va jouer entre nous Et Victor Il va chercher la victoire Avec les bonifs Et nous va falloir tout donner Essayer de perdre Le moins de temps possible Non on va être derrière On va perdre plus d'une minute 10 Aïe 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 On fait 4ème au sommet Victor l'a fait Qui aura été très très fort Il a attaqué 2 fois dès le pied Il était dans une forme incroyable Bishkara qui fait 5 Par contre Tcherneski il est très très loin Je pense que malheureusement On va faire 2ème Et 3ème au général Peut-être que j'aurais peut-être Pas dû attaquer au final Je suis en train de réfléchir A la montée De ce qu'on a fait Peut-être que j'aurais dû Me sacrifier pour Nero Peut-être une erreur de stratégie A trop vouloir jouer ma carte Vu que j'avais une minute d'avance Sur Nero Je sais pas Après est-ce que Nero Aurait pu aller chercher Victor Peut-être Il n'y a que 40 secondes Nous une 08 Donc il va être devant Je pense la fait Ouais c'est ça Victor la fait Va remporter ce Sibiu Cycling Tour On va faire 2 et 3 Malheureusement Du côté d'Arkia Petite tactique Movistar Pour le retour des vidéos Ça fait plaisir Bon on ramène au moins Le classement de la montagne Un classement par points Mais j'avoue qu'un peu De déception là Une victoire d'étape Et puis 2 et 3 au général Il y avait la place De mieux faire En tout cas je pense En tout cas au niveau des points 94 points 206 points Donc il n'y aura pas De passage au level 10 Dans cette vidéo Mais plus la prochaine fois Prochaine fois au rendez-vous Il y a quoi Il y a le tour de Wallonie Il y a le tour de l'un Il y a Burgos Qui arrive aussi Il y a la fin de saison Qui va très très vite arriver aussi Et direction la seconde saison Où il y aura notre première course World Tour au programme Et ça ça va être intéressant A voir si on est repris Pour les championnats d'Europe Et championnats du monde Même si ça m'étonnerait Au vu des parcours Si vous avez apprécié Cette vidéo les gars Pour le retour N'hésitez pas à me bombarder De like cette vidéo A me faire tous vos retours En commentaire N'hésitez pas également A vous abonner Et à activer la cloche Pour ne pas rater la sortie Des prochaines vidéos Qui vont enchaîner dès demain Le tour avec Movistar Il reste une vidéo On va le faire On va faire une volta Mais en 3 étapes Par 3 étapes également Sur PCM Donc voilà Ça c'est ce qui va arriver Dans les jours et semaines Qui arrivent Et puis le tour 100% Montagne Pro Team Carrière DSM Tu connais Il y a plein de choses à faire On va s'amuser Tout au long de l'année Portez ou bien Je vous souhaite une excellente journée Ou soirée Et on se retrouve la prochaine fois Ciao ciao Ciao